bonjour les filles j'espère que vous allez bien bienvenue encore sur ma chaîne moi je vais très bien aujourd'hui à paris il y a beaucoup beaucoup de soleil mais il fait quand même très très froid c'est pour ça que souvent on voudrait peut-être un changement de lumière parce qu'un coup il y a du soleil donc c'est un petit peu embêtant pour tourner la vidéo alors aujourd'hui c'est un petit peu un haul des derniers achats que j'ai fait que j'ai fait récemment j'ai du make up et j'ai des vêtements des chaussures donc je suis une grosse fan des chaussures à part le make up je suis vraiment une grosse fan des chaussures des chaussures à talons donc vraiment là c'est mon deuxième ma deuxième passion c'est les chaussures donc je vais vous présenter ce que j'ai acheté récemment je vais commencer tout de suite par les chaussures je vais présenter déjà cette paire là que j'ai depuis quelques temps mais que je n'ai pas encore vraiment j'ai pas vraiment mise alors c'est celle là je sais pas si vous voyez bien avec des pics devant avec une pause et putons ou serpent dedans où il y a des pics voilà j'essaierai de vous faire des otd mais bon je suis pas très très forte dans tout ce qui est tenu du jour mais j'essaierai de vous en faire je pense que celle là c'est à peu près du 10 12 12 cm un petit peu oui 12 12 14 cm donc voilà très confortable très confortable je les achetais sur un site internet je vais mettre toutes les infos dans la barre d'informations le site internet où je les achetais elle était vraiment pas cher avec le coût de livraison en plus donc vraiment très confortable on peut tenir toute la journée avec vraiment donc moi j'ai pris du 39 mais je pense qu'il faut prendre un petit peu une pointure au dessus moi j'ai un gros pied mon pied n'est pas forcément long il est assez gros mais donc pour être à l'aise dedans il faut que ce soit un petit peu large ici pour que mon pied soit à l'aise mais vraiment du 39 c'est ça me va très bien donc j'ai celle là que j'ai acheté sur ce site sur le même site aussi vous avez déjà vu les chaussures que je porte dans une vidéo j'ai montré ma tenue c'est dans le même dans les mêmes tons mais avec la ceinture la petite boucle comme ça et le tas et le bas rouge dans celle là je les mets beaucoup parce que j'aime bien avec la petite la petite boucle ici ça tient bien le pied du coup on est vraiment très à l'aise dedans donc il ya vraiment il ya un compensé qui compense à peu près la moitié du talent donc on se sent vraiment à l'aise là dessus et vraiment c'est très facile à porter et on tient en tout cas moi je tiens toute la journée avec et vraiment c'est très 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 confortable donc je vous mets le site internet où je les ai acheté dessus donc ces paires là c'est là vraiment j'ai en plus j'aime bien la couleur moi je suis très classique donc tout ce qui est chaussures tout ce qui est vêtements je suis très classique je suis pas extravagante ou quand je mets les couleurs c'est à peu près toujours les mêmes des couleurs qui passe partout qui vont avec tous les vêtements mais vraiment j'aime bien ce que je voulais aussi à part des chaussures de couleurs c'est m'acheter des chaussures à talons fermés parce que j'ai beaucoup de chaussures à talons ouvertes devant et du coup en hiver c'est un petit peu compliqué à porter parce que quand on met en collant après ce n'est pas joli avec les orteils dans le collant à l'intérieur en tout cas j'aime pas je déteste ça du soleil je vais essayer de je sais pas si vous voyez en tout cas il ya du soleil pour rien en plus parce qu'il fait froid bref donc je voulais des chaussures talons fermés noirs donc j'ai pris cette période là très simple avec toujours le bas rouge façon louboutin donc c'est là très simple très confortable très confortable vraiment je suis très contente elles sont hautes par contre elles sont hautes ça ça doit être du 18 du 18, 16, 18 cm elles sont super hautes donc pour la journée c'est un petit peu difficile mais n'empêche avec c'est une question d'habitude pour les porter je veux dire les talons là il ya beaucoup de soleil vous voyez rien du tout donc je disais il ya beaucoup trop de soleil du coup j'ai un petit peu changé d'angle pour que vous puissiez mieux me voir j'étais en train de vous présenter donc celle ci qui vient du même site internet où j'ai acheté les beiges donc vraiment comme je disais elles sont assez hautes elles sont 17 18 cm à peu près donc vraiment difficile à tenir à marcher dans la rue mais vraiment pour des soirées pour des soirées et pour tout le reste elles sont vraiment 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 magnifique c'est vraiment tout simple c'est la simple basique noir qui va avec tout donc vraiment j'avais besoin des chaussures comme ça pour toutes les occasions donc voilà mais elles sont hautes mais elles sont super bien compensées donc n'avez pas forcément de problème pour 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 marcher avec donc voilà vous avez celle là je veux aussi vous présente celle là je les ai trouvés chez zara en solde j'ai dû les acheter une vingtaine d'euros 19,90 en tout cas alors qu'elles n'étaient pas long de 70 euros je crois à la base elle est confortable mais vraiment alors que les chaussures de chez zara en général elles sont pas du tout confortable c'est des trucs vous les mettez même les ballerines ça fait mal au pied alors les talons celles que moi j'ai de chez zara elles me font super mal au pied mais celle là vraiment je tiens toute la journée avec ces chaussures là je les adore en plus il y a un petit détail doré en dessous qui fait toute la différence avec par exemple les noirs que je viens de vous montrer qui sont toutes simples avec ce petit doré là zara en fait a fait toute la différence avec toutes les paires noires que vous pouvez trouver et avoir voilà j'aime beaucoup le détail donc voilà cette noire là et chez zara aussi pareil pendant les soldes j'ai trouvé une paire que je voulais depuis longtemps cette bottine là mais quand je suis à 15 et 20 les sorties elles étaient à 49 euros j'ai trouvé qu'elle était un petit peu cher quand même donc j'ai attendu donc pendant les soldes je les ai trouvés elles étaient à je les ai payé à 34 euros quelque chose 34,90 quelque chose dans les 30 euros en tout cas elles sont vraiment très bien celle là aussi super confortable donc maintenant zara fait des chaussures confortable alors qu'avant c'était des chaussures super assez compliqué donc elles sont super confortable moi j'ai pris en 40 je fais du 39 40 ça dépend mais il faut que j'essaie donc celle là vraiment super confortable elles sont magnifiques j'ai porté j'ai déjà mis avec une jume avec une robe avec un slim avec un slim c'est magnifique avec la petite ouverture là devant vraiment j'adore ces bottines c'est vraiment la chaussure que je voulais mais que je n'ai pas pu m'offrir quand elle venait de porter 109 euros je me suis dit ça coûte un petit peu cher je voulais un peu attendre et je les ai eus pendant les soldes comme par là il y avait ma taille donc franchement ce que je vais vous présenter maintenant c'est le maquillage que j'ai acheté il y a ce mois ci alors déjà je commence par mes poudres baignoux que j'ai acquéris alors ça c'était dans un magasin à paris plein phare plein phare ça s'appelle le magasin et c'est dans le je sais plus j'ai l'emballage voilà j'ai gardé c'est plein phare c'est venu dans cet emballage là je vous mettrai toutes les infos mais c'est une boutique de maquillage pour professionnels professionnels dans le sens tout ce qui est film en fait tout ce qui est tournage de film tout ce qui est effets spéciaux pour faire couler du son tout ça le maquillage vraiment pour film et vraiment c'était c'est un magasin où il y a tout alors là c'est magnifique le magasin quand vous êtes comme moi quand vous êtes addict du make-up vous ne pouvez pas sortir là bas les mains vides c'est vraiment il y a vraiment il y a vraiment tout il y a le bobby brown naos même benai aussi c'est une marque où il y a beaucoup de il y a beaucoup de produits très 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 bien mais bon je suis juste allée prendre les poudres là alors ça c'est la poudre pour le pour le visage je sais topaz moi ma tante topaz et celle là c'est la banana luxury pounder ça c'est pour le highlight en fait c'est pour appliquer sur les zones à éclaircir alors j'ai pas encore vraiment vraiment testé j'ai vu des revues dessus qui disait que c'était pas mal c'est pour ça que j'ai acheté pour les tester mais je peux pas encore vous dire parce que voilà ça fait que quelques jours que je lisais et je n'ai pas encore vraiment vraiment le temps de les tester pour voir la différence et de vous dire donc je vous donnerai des nouvelles dans des prochaines vidéos mais je vous mets toutes les informations dans la barre d'informations alors à part ça j'ai aussi à vous présenter mon paquet qui est arrivé c'est mes pinceaux real techniques que j'ai acheté aussi sur internet alors ce que j'ai acheté c'est ceux là en fait qui venaient dans un je dois encore avoir les emballages qui venaient dans un paquet dans un paquet à part donc ceux de ce côté qu'il n'y avait pas ceux là ceux là je les achetais en détail après donc ceux là je les achetais dans un paquet à part j'ai encore le packaging qui est là comme ça et ça vous donne les détails des pinceaux derrière et l'explication suite j'ai acheté séparément j'ai acheté séparément ces trois pinceaux là donc j'ai le gros qui est un pander brush un pander brush oui c'est ça donc ça c'est un pinceau pour la poudre tout ce qui est minéral poudre appliqué sur le visage donc ça vient dans une boîte séparée aussi comme ça j'ai aussi le celui là le tipping brush ça je pense que c'est pour appliquer tout ce qui est fond de teint que c'est celui là non ça c'est le face brush le pander et ça vient en fait dans des emballages séparés comme ça ces trois là et donc ça aussi c'est pour tout ce qui est tout ce qui est définition sur le visage pour vraiment donner un résultat où le fond de teint il pénètre bien dans la peau et qu'il soit bien matifié qu'il soit bien estompé donc voilà celui là et j'ai le dernier le dernier c'est un esper fake brush voilà celui là moi je pense que je vais l'appliquer je vais l'utiliser pour appliquer mon blèche parce qu'il est vraiment au détail près on applique vraiment que sur la pommette et pas au dessus pas en dessous il est vraiment très précis donc voilà mes pinceaux de technique que j'ai commandé heureusement ça vient avec la petite pochette qui fait que je peux tout mettre je peux tout mettre dessus je vous mets les détails du site où j'ai commandé en en bas et j'ai aussi commandé je vais vous montrer ça en même temps j'ai aussi commandé ce gommage pour le visage au beurre de cacao ce gommage qui est vraiment ça fait deux jours que je l'utilise et déjà je peux plus m'en passer parce qu'il est vraiment très bien avec des petits grains fins ça a vraiment l'odeur du beurre de cacao et vraiment c'est il est super bien ça laisse ma peau très lisse sans pardon très lisse et sans impureté donc ça je l'ai commandé sur le même site que mes pinceaux brief technique qu'est ce que je vais vous présenter après après je me suis j'ai beaucoup investi dans tout ce qui est rouge à lèvres dans tout ce qui est rouge à lèvres notamment dans la marque dans la marque L'Oréal je vais vous montrer tout ce que j'ai pris tout ce que j'ai pris comme rouge à lèvres là bas j'en ai pris tout ça et je vais les mettre dans le centre vous pouvez bien voir les numéros donc j'ai pris tout ça j'en ai pris 6 en tout alors je vais vous montrer un par un celui-là c'est le accord naturel chocolat je pense que vous m'avez déjà vu le mettre dans plusieurs vidéos vous voyez c'est vraiment des couleurs très neutres qui me vont très bien parce que j'aime bien quand je me maquille vraiment les yeux avec des couleurs comme vous voyez là j'aime bien après mettre du neutre sur mes lèvres donc celui-là c'est color riche numéro 280 espresso chocolat dans la même gamme de color riche aussi on a celui-là qui a un petit peu plus orangé qui est un petit peu plus orangé et qui est vraiment 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 magnifique c'est un orange magnifique toujours dans les tons mat et naturel évidemment alors celle-là c'est la même gamme ensuite toujours dans la même gamme de naturel j'ai ce châtain j'ai ce châtain qui est vraiment saucy c'est magnifique vraiment quand je les mets avec un crayon un petit peu plus foncé c'est vraiment magnifique j'adore ces rouges à lèvres et je ne l'ai pas acheté très cher parce que je les achetais en fait à Rennes j'ai passé une semaine à Rennes vous savez les petits magasins qui soldent les marques des magasins comme Saga qui soldent les grandes marques de cosmétiques et ils étaient à 100 euros ces rouges à lèvres alors que si je vais à mon prix à mon prix ils doivent être à 13,80 donc 14 euros le rouge à lèvres à Sephora ils doivent être à 15 euros donc un rouge à lèvres alors que pour 15 euros j'en ai 3 donc j'en ai profité j'en ai pris pas mal et à chaque fois que je retourne j'en prends un s'ils ont d'autres couleurs évidemment que je n'ai pas alors dans la gamme Color Rich Serum j'ai ces deux là cette gamme là elle est très spéciale parce que c'est des couleurs c'est des rouges à lèvres qui ont 2 teintes alors je vais vous montrer j'espère qu'à la caméra ça va bien se voir il y a une teinte au milieu et une teinte autour celle là c'est celui que je porte aujourd'hui ils sont magnifiques vraiment magnifiques j'adore ces rouges à lèvres là je vais vous montrer l'autre c'est aussi un marron mais avec une petite touche de crème à l'intérieur c'est vraiment vraiment magnifique moi j'aime beaucoup les deux couleurs l'Oréal vraiment a fait un très bon par contre un que j'aime moins que j'ai quand même acheté c'est celui là alors je sais pas exactement à quoi c'est ils disent l'Oréal infaillible c'est censé durer 16 heures mais vraiment j'ai pas besoin d'un rouge à lèvres qui dure 16 heures alors ils disent ils montent les étapes donc il y a deux côtés donc un côté avec un côté avec le rouge à lèvres en lui-même je l'ai mis je l'ai déjà cassé en plus donc moi c'est cette couleur là c'est le 203 golden grape donc c'est cette couleur là que l'on applique d'abord le rouge à lèvres on applique d'abord le rouge à lèvres ensuite on applique une base ou alors un produit qui fait tenir le rouge à lèvres pour la durée de 16 heures en tout cas qui fait vraiment tenir le rouge à lèvres toute la journée bon je ne suis pas fan de ce genre de produit mais et puis voilà je c'est pas un rouge à lèvres que je mettrais que je mettrais souvent je sais pas je préfère plutôt les autres gammes qui sont beaucoup plus riches en couleurs alors autre chose que j'ai acheté c'était des gloss vous avez déjà vu dans un dans mes tutoriels où je mets ce gloss là de bourgeois que j'aime beaucoup que j'aime beaucoup parce qu'il est vraiment ils disent effet effet 3d max donc en fait c'est un gloss qui est censé pulper un petit peu les lèvres moi j'ai déjà des lèvres pulpeuses donc je pense que quelque part je n'en ai pas besoin mais ce produit est tellement bien le gloss il dure vraiment il n'est pas gras il ne colle pas donc avec des petites paillettes comme moi je mets des rouges à lèvres mat j'aime bien avec mon gloss qui est un petit peu de paillettes pour relever le tout donc j'aime beaucoup ce gloss là et il est bientôt fini d'ailleurs parce que j'en mets pas mal j'en mets pas mal dans celui-là c'est celui de bourgeois le 69 rose fizz que j'ai racheté après à Rennes comme je suis repartie toujours dans la même boutique les gloss doivent être à 3 euros alors que à Sephora je l'ai vu il doit être à 10 euros quelque chose voire plus même pareil chez Monoprix il doit être autour de 10-12 euros donc 3 euros le gloss je me suis jeté dessus et j'ai aussi pris cette couleur que j'ai mis sur mes lèvres avec le rouge à lèvres que je vous ai montré celui-là c'est en framboise en framboise pardon ce que j'aime bien aussi dans cette gloss là c'est la spatule ça fait un peu comme une spatule pour toute plate je sais pas si vous voyez il n'y a pas c'est pas des fibres c'est pas un pinceau c'est une spatule donc voilà ça s'applique comme ça et j'aime beaucoup j'en ai mis un petit peu trop donc j'aime beaucoup ces gloss là je trouve qu'ils relèvent vraiment mon rouge à lèvres je me suis aussi pris des crayons de chez L'Oréal qui était aussi pas cher autour de même prix alors j'ai pris un col j'ai pris le contour col de L'Oréal pour les yeux noir donc tout ce qu'il y a de plus simple noir c'est celui avec lequel je trace vraiment en dessous il est très bien parce qu'il sort très bien il n'y a pas besoin d'insister pour qu'il sorte j'ai aussi pris je l'ai aussi pris en bleu en bleu foncé donc parfait aussi pour tout genre de maquillage j'ai pris ce contour de Maybelline 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 Long Lasting Lip Liner donc je vais vous montrer voilà c'est une couleur comme ça qui est très bien quand on veut faire ses lèvres nudes donc voilà ce que j'ai pris ah oui j'ai oublié aussi celui-là ce rouge à lèvres là qui est de Nivea oh la la j'aime beaucoup ce rouge à lèvres la couleur vraiment elle est magnifique je vais vous montrer j'aime beaucoup ce rose ce rose foncé en plus ça va très bien avec Maybelline j'aime beaucoup ce rose je sais pas quoi vous dire mais j'adore vous me direz j'en ai d'autres comme ça mais c'est pas la même chose en plus ils sentent super bon ces rouges à lèvres là de Nivea donc moi vraiment je suis fan pour les cosmétiques Nivea ils en font pas beaucoup pourtant ils font plus tout ce qui est crème pour le corps et tout ça mais vraiment le rouge à lèvres j'aime beaucoup et ils disent que c'est pur naturel donc c'est des produits c'est des ingrédients naturels on va dire et cette couleur là c'est le numéro 73 vintage mauve donc vraiment j'aime beaucoup beaucoup c'est mon préféré en ce moment c'est celui de Nivea je pense que vous l'avez vu déjà dans mes autres vidéos ces palettes là que je me suis acheté toujours dans la boutique qui fait un petit peu des bas prix pour des produits cosmétiques alors ça c'est une marque Mo c'est une marque new yorkaise apparemment oui c'est une marque new yorkaise qui fait des petites palettes comme ça avec 3-4 couleurs et à l'intérieur il y a un mascara et un liner alors j'aime beaucoup les couleurs parce que elles sont super pigmentées je veux dire le vert quand vous le mettez il ressort vraiment vert le bleu ciel le noir alors ça c'est un noir charbonneux si vous voulez vraiment un charbon le noir est parfait le violet aussi il est magnifique donc vraiment en plus ça vient avec un mascara et un eyeliner et ça m'a pas ça a dû me coûter 5 euros donc vraiment il est j'aime beaucoup les couleurs de ce de cette palette là j'ai aussi cette petite palette là que j'ai acheté aussi dans la même boutique en fait ça c'est juste pour ils ont mis deux couleurs pour les sourcils en fait une couleur pour les sourcils pour les sourcils là et une couleur pour faire une sorte de de smoky donc moi je l'utilise de plus en plus celui là ce clair là pour pour ramener de la lumière sous mon sourcil et ce marron là pour créer une ombre dans le creux de mon sourcil cette palette là aussi j'aime beaucoup beaucoup parce que j'aime beaucoup ce beige là qui ne sort pas beaucoup et qui est parfait vraiment pour pour le creux des sourcils donc voilà ça aussi pas cher ça devait être à 3 ou 4 euros vraiment j'ai je suis sortie de cette boutique avec des sacs enfin en fait ils font plein de choses ils font plein de produits que je vais pas tout vous montrer sinon la vidéo elle va être super longue je vais vous montrer vraiment juste les essentiels et ceux que j'ai beaucoup aimé autre chose comme vous voyez j'ai posé mon j'ai posé ma perruque que je vous avais que je vous avais montré je vous avais parlé récemment voilà j'ai mis la closure devant j'ai mis la closure devant je l'ai coupé la closure pour faire un bon dégradé j'ai coupé et j'ai posé ma perruque rouge derrière j'avais peur en fait au départ que ma closure elle soit trop noire par rapport à mes à la couleur que j'ai fait en fait sur ma perruque mais finalement je pense que ça va voilà j'ai d'abord posé la closure devant j'ai posé tout autour ensuite j'ai posé ma perruque j'ai racolé ma perruque après donc voilà le résultat j'aime beaucoup la longueur c'est pas trop long la couleur vraiment j'aime beaucoup beaucoup et je fais aussi vous voyez mes sourcils je les fais un petit peu rouge en fonction de ma couleur des cheveux pour que ça fasse un peu plus naturel donc voilà vraiment c'est très très pratique ce système de perruque là après j'enlève je lave je remets la prochaine fois je vais faire une nouvelle perruque je vais essayer de vous filmer c'est pas très évident que pendant qu'on est en train de coudre en fil je vais essayer de bien cadrer ça pour vous montrer comment je fais je suis débutante donc c'est un petit peu un petit peu compliqué pour moi mais j'y arrive quand même à le faire puisque j'ai fait celle là je vais essayer de filmer ma prochaine ma prochaine week que je fabrique et puis je vous montrerai comme ça on échangera si vous avez des conseils à me donner et puis voilà juste vraiment pour le partage merci et vraiment merci du fond de coeur à tous mes abonnés à toutes celles qui me laissent des commentaires je suis vraiment vraiment touchée très émise à chaque fois que je vois un commentaire je vous remercie beaucoup 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 merci aux nouvelles abonnés merci aux anciennes abonnés qui sont toujours fidèles à mes vidéos merci pour vos encouragements parce que vraiment sans vous je pense qu'on n'aurait pas je n'aurai pas la force de faire des vidéos parce que je veux je veux aussi avoir des idées je veux aussi avoir votre avis si vous souhaitez que je fasse une vidéo sur un thème n'hésitez pas à me demander et puis et puis voilà en tout cas merci pour votre pour votre chaleur merci pour tout ce que vous m'apportez je vous suis très 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 reconnaissante voilà ma vidéo est finie je vous fais plein plein de bisous et puis je vous dis à une prochaine vidéo bye bye merci